Donc, première présentation, il s'agit d'Ignacio Fernandez-Cachot, qui vient de faire une présentation qui s'intitule « Les champignons, nourriture et quoi d'autre ? ». Pour le présenter, il est né à Madrid, il a étudié la musique au Royaume-Uni, il a découvert le monde fabuleux des champignons à travers ses multiples voyages à travers le monde, et aujourd'hui, il travaille pour diverses fermes de champions comme musiculteurs. En plus d'avoir ouvert, en novembre de 22, une champignonière du réseau souterrain, je m'ai félicit d'avoir prononcé « champignonière » deux fois de suite. C'était vraiment un défi chez moi. Donc, « Let's go les champions » avec Ignacio. Bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais commencer aujourd'hui pour poser une question. Cette question, c'est « Qui parmi nous n'aime pas les champignons ? » À main levée, ne soyez pas gêné. Ce n'est pas de problème. Parfait, on ne serait pas des amis. C'est bien. Non, c'est une blague. En fait, je suis ici pour vous convaincre que les champignons peuvent être utilisés pour beaucoup plus de choses que juste la nourriture. Puis, en fait, je vais proposer même que les champignons, ça peut être un outil qui peut nous aider pour changer le monde. Peut-être pour le bien ou pour le mal. Non, juste pour le bien, en fait. Donc, peut-être que vous vous demandez « Ok, mais quoi d'autre qu'on peut faire avec les champignons à part de le manger ? » Mais maintenant, je vais faire une petite liste. Comme vous voyez, c'est juste deux, trois choses. Et puis après, on va approfondir dans quelques utilisations plus pertinentes. Donc, pour commencer, les champignons peuvent être utilisés comme du combustible, comme l'encre, la médecine, la micro-rémédiation, on va parler ça un peu plus tard, du cuir, biocarburant, l'architecture, oui, l'emballage, oui, des appareils électroniques aussi, oui, des cercueils, des briques de construction, et comme des champignons magiques, il y a même des gens qui pensent que la conscience humaine est apparu après des singes qui mangent des champions magiques. Je ne peux pas dire oui ou non, mais en tout cas. Ah, puis, il ne faut pas oublier. Oui, la musique aussi. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'utilisation pour les champignons que juste la nourriture. En fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, maintenant, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans certaines choses qu'on peut faire avec les champignons. Puis, avant ça, on va parler un peu de théorie pour comprendre comment les champignons marchent, puis comprennent comment ces champignons peuvent nous aider pour l'avenir du monde qu'on veut construire. Donc, c'est quoi les champignons? En fait, les champignons, ils font partie du royaume fungique. C'est un royaume très divers, très divers. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Mais ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des plantes. C'est vraiment un royaume à part. Et les champignons comme tels, on peut dire que c'est juste la pointe d'une espèce verte. Qu'est-ce qui veut dire par ça? Les champignons, c'est juste l'appareil reproducteur d'un organisme que c'est beaucoup plus vaste, qui est en dessous de la terre, qu'on ne voit pas. Puis, en fait, en ce moment, ça stime qu'il y a à peu près 3,8 millions d'espèces de fungis connus. Parmi ces 3,8 millions, il y a juste 5% qui font des champignons. Dans le fond, il y a trop peu qui font des champignons. Puis, de toutes ces 3,8 millions d'espèces de fungis, il y a un 10% qui en connaît. Je dis ça parce qu'en fait, la porte pour la recherche, c'est énorme. Comme vous voyez, 10% ce n'est rien moins de 10%. Il y a tellement de travail à faire encore, tellement d'espèces à connaître. C'est un travail très important à faire. Aussi, une autre caractéristique des fungis, des champignons, c'est que ce sont des fabriques chimiques. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire que dans son jour jour à jour, les champignons, ils produisent toutes sortes de composants chimiques pour se nourrir, pour se défendre. C'est vraiment une partie essentielle de qui ils sont. En fait, les champignons, c'est les décomposateurs principaux dans la nature. C'est eux qui créent les sols dans la nature. Puis, c'est grâce à eux qu'ils n'ont pas entouré des arbres partout qu'ils n'arrivent pas à se décomposer. Aussi, il faudrait parler des mycéliums. Les mycéliums, j'imagine qu'il y a déjà quelqu'un d'entre vous qui a entendu parler de ça. C'est un peu comme si c'était la racine, mais ce n'est pas exactement ça, d'un champignon. Comme vous voyez sur l'image, il est juste en dessous. C'est vraiment cette partie-là qu'on ne peut pas voir quand on est en forêt. On voit juste les champignons qui sont les appareils producteurs. Puis, les mycéliums, il y a comme fonction de nourrir l'organisme. Il y a aussi la fonction de se reproduire, de se défendre. Puis, ça va être une partie qu'on va utiliser très souvent quand on va faire des matériels, on va faire toutes sortes des choses avec, parce qu'il y a beaucoup de propriétés, comme la propriété d'aller s'adapter à l'environnement qui l'entoure. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va rentrer un peu plus en profondeur dans certaines utilisations. Il y a quatre que j'ai sélectionnées, que je trouve que c'est vraiment les quatre options les plus promoteurs qui pourraient nous aider à amener un monde un peu plus, on va dire, qui marche mieux. Dans la première option, c'est les micromatériaux. C'est quoi les micromatériaux? Les micromatériaux, c'est tout ça qui est fait à base de mycélium. En fait, on va prendre le mycélium, on va les transformer comme on a besoin, puis on va créer des matériels avec. Et ça peut être aussi un mélange de mycélium avec des autres sortes de matériels comme des fibres, des métals. Il y a beaucoup, beaucoup d'options qu'on peut avoir. Pour donner des exemples, on peut faire la mousse avec ça, on peut faire du cuir, comme on a vu dans les images, on peut faire des briques de construction, on peut faire des plastiques, d'emballage, on peut faire des panneaux isolants, on peut faire plein plein de choses avec ce matériel. Puis c'est sûr que c'est encore nouveau, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais c'est très prometteur. Et juste pour donner des exemples concrets, Ikea, il commence à faire des emballages avec des micéliums. Adidas, il commence à faire des souliers avec des mycéliums. Puis il y a même les DARPA, c'est une entreprise de recherche militaire et américaine, qui sont développées plus, ils sont faits, investis plus de 10 millions de dollars pour développer des constructions à base de mycélium, qui ça peut être fait avec trop peu de matériel, puis qui va se décomposer tout seul. Donc vous voyez, c'est très promoteur aussi. La micro-rémédiation, c'est un mot un peu plus long, plus difficile à prononcer. C'est quoi la micro-rémédiation ? C'est comment qu'on peut utiliser ce pouvoir des champignons pour aller décomposer le monde autour d'eux, pour aller guérir le sol, aller guérir l'eau. En fait, comme on a parlé tantôt, les champignons sont des fabriques chimiques. Ils vont produire toutes sortes de composants qui vont les permettre d'aller chercher la nourriture à eux. Ils vont décomposer le carbone tout autour d'eux. Donc c'est cette propriété qui nous permet d'aller inoculer un sol qui est plein de pesticides, qui est plein de fertilisants, puis aller nettoyer cet sol. En fait, il y a des recherches qui voient comment les champignons sont capables de décomposer le pétrole, des plastiques, des métals lourds. Il y a même la radiation, qui était un peu comme étudiée, ils sont capables d'aller décomposer la radiation. Puis après ça, ils vont même donner des champignons. Donc on pourrait même faire l'argent à travers la guérison de notre planète. Donc encore une fois, il y a des recherches à faire, mais c'est très, très intéressant. Une autre fonction des champignons, c'est la médecine. J'imagine que tout le monde connaît la pénicilline. Cette image qu'il y a ici, c'est la molécule de la pénicilline. Puis c'est sûr que c'est une molécule qui a sauvé la vie des milliers de personnes et a changé le cours de l'histoire. À part la pénicilline, les champignons étaient utilisés pendant l'histoire pour beaucoup de peuples différents comme la médecine. En fait, la première fois que les champignons étaient connus pour être utilisés comme médecine, c'est dans la préhistoire. Il y a un homme qui était trouvé en Italie, dans les Alpes, qui s'appelle Ossi, si jamais vous voulez aller chercher, qui avait un collier avec un champignon qui était un champignon médicinal. Donc en fond, ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on utilise les champignons pour se guérir. À part les champignons plus, mettons, comme la pénicilline, on va avoir aussi les champignons qui sont utilisés aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ou plus dans la nocturopathie. Dans ce groupe de champignons, on va trouver les chagas, par exemple, que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Les chagas, on les trouve ici, à Québec, dans la forêt. Et il y a les reichis, il y a aussi les hérisons, en anglais, les lion's mane. Puis c'est tous des champignons qui, à ce moment, ils sont très étudiés, puis qu'on voit qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont très bénéfiques pour l'être humain. En fait, ils sont très bons pour le système immunitaire, mais il y a beaucoup plus d'autres propriétés qui peuvent être utilisées. Donc, pour finaliser un peu les quatre volets de champignons que je voulais parler, il faut parler de la psilocyvine. J'imagine que tout le monde connaît les champignons magiques. C'est très recherché à ce moment, c'est très à la mode. Puis il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans ce monde. En fait, ils viennent de devenir légal au Canada pour des raisons thérapeutiques. Puis il est prouvé qu'il peut aider pour le stress post-traumatique, il peut aider pour la dépression, il peut aider même au monde à la fin de vie pour avoir une fin de vie un peu plus en paix, puis de meilleure qualité. Donc, encore une fois, beaucoup de recherches à faire, mais très promoteur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi moi, je m'intéresse aux champignons. Mais en fait, moi, ça fait quelques années que j'ai entendu parler de toutes ces options que les champignons offraient, puis j'ai voulu savoir plus. Puis, de tout ça, il y a amené un rêve, que c'était de faire ma propre entreprise de champignons. Puis c'est de là que j'ai créé avec mon partenaire et les réseaux souterrains, c'est une champignonière ici à Shalebrook, à l'Enoxville. Puis on fait des champignons gourbés qu'on vend au marché, on vend un peu autour de nous. Mais en fait, on rêve de, peut-être un jour, être capable d'aller chercher beaucoup plus de choses comme on a vu aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation, puis que vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec les champignons que juste d'aller manger. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Et, combien de temps pour nettoyer un champ ? Et, je sais pas exactement, mais… C'est ça que c'est encore… Toutes les recherches que j'ai faites c'était plus à petite échelle… Donc, c'est… c'est encore une chose qu'il faut investiguer, ouais. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est très important. Donc, tu as dit que les champignons, ça peut aider à construire des briques, des souliers, des emballages. Puis là, on parle de sauver le monde, de faire quelque chose de bien pour la planète. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu penses… En fait, est-ce que tu penses que les champignons pourraient être la solution aux pailles en carton qui fondent? Je n'ai pas compris la dernière partie. Est-ce que les champignons pourraient être une solution aux pailles en carton qui fondent dans la bouche et dans les drinks? Qui se défend? Ah, je comprends. Je dirais peut-être pas pour l'instant, parce qu'en fait, les champignons, dès qu'ils vont avoir beaucoup d'humidité, peut-être qu'ils vont se décomposer aussi. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est plus des autres utilisations qui font l'avec, oui. Merci beaucoup. D'accord. Merci. 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 Merci.